Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. La sauge est une plante aromatique avec de nombreuses applications pour la santé. Est impuissante antiseptique, cicatrisante, astringente, digestif, laxatif, super assaisonnement, abaisse le taux de sucre dans le sang, la sueur et la production de lait en allaitant, parmi ses autres propiedades pointe-nous comment faire de l'huile essentielle sage et commence à profiter de ses nombreux avantages. Pas à suivre. 1. La préparation de l'huile de sauge est très simple et vous aurez besoin des composants suivants, des feuilles de sauge en grande quantité et surtout fraîchement coupées afin d'extraire tout le jus avec plus d'intensité. Vous aurez également besoin d'huile de base, c'est un choix personnel, mais les meilleurs sont l'huile de sésame, la noix de coco, l'amande ou l'huile d'olive. Le plus recommandé pour sa douceur et son odeur est l'amande. Et pour pouvoir l'emballer, vous aurez besoin d'un pot en verre hermétique. Comment faire de l'huile essentielle de sauge ? Étape 1. 2. Il y a différentes manières de fabriquer l'huile essentielle de sauge, mais celle que nous allons recommander est la macération à chaud car c'est la plus facile et la concentration en huile est beaucoup plus élevée et est plus efficace. Si vos feuilles de sauge sont sauvages, vous devrez bien les laver avec beaucoup d'eau et les laisser sécher au soleil pendant environ deux heures. Les feuilles doivent être très sèches avant de mélanger avec l'huile de base. S'ils ne sont pas dans un état optimal, essayez de les laisser un peu plus longtemps. Ensuite, vous devez couper les feuilles et les placer dans un pot. Appuyez-les bien pour obtenir l'arôme nécessaire. 3. Pendant que les feuilles hachées sont dans le pot pressé, vous devrez chauffer l'huile de base choisie sans atteindre le point d'ébullition. Une fois que l'huile a atteint cette température, vous devez verser l'huile dans le pot jusqu'à ce qu'elle recouvre les feuilles de sauge, mais sans trop en faire. Laissez ensuite le mélange reposer dans un endroit sombre avec un peu d'humidité. Vous ne devriez pas donner le soleil du tout pour que l'huile soit bien formée, vous devrez être patient et attendre entre deux et quatre semaines pour faire macérer le mélange. Ne le déplacez jamais ou ne l'exposez pas au soleil, mais vous devrez le retirer avec une cuillère en bois pendant quelques minutes. Comment faire de l'huile essentielle de sauge ? Étape 3 4. Lorsque le temps de macération est écoulé, ouvrez le bocal en verre et filtrez l'huile obtenue. La meilleure façon de tamiser est d'utiliser une passoire et vous pouvez également utiliser de la gaze pour retirer toute la substance restante des feuilles. Ensuite, versez l'huile de sauge dans un pot de verre hermétique propre et de couleur sombre pour le préserver de la lumière qui pourrait le détériorer. Stockez dans un endroit à l'abri du soleil et de la chaleur et prêt à utiliser quand vous voulez. Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé rejoignez-nous dans le groupe Santé et Divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, recettes pour la chute des ceveux, conseils en amour fait-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et familles sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, ou bénisse. Sous-titrage ST' 501